Bonjour à tous et bienvenue sur Les Aventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Pour ce podcast, j'aimerais vous partager ce qu'est 13 ans de voyage seule en tant que femme, avec des petites anecdotes et expériences. Je l'ai séparé en plusieurs topiques, alors bonne écoute et commençons par le premier. 13 ans de voyage, c'est la découverte de lieux. Que ce soit des îles paradisiaques, les vues panoramiques à couper le souffle au sommet d'une montagne, la tranquillité d'une forêt intacte, un coucher ou le lever du soleil, des constructions humaines ancestrales ou encore récentes. Tous ces lieux forts en énergie qui vous ressourcent jour après jour. Pour ma part, c'est un plein de bonheur, d'énergie, d'inspiration, de réalisation, de joie et de gratitude à tout ce qui nous entoure. Que ce soit en ouvrant la porte de la tente avec à chaque fois une nouvelle vue, d'ouvrir les yeux sous un ciel étoilé indescriptible, de sortir dans le cockpit au lever du jour à 28 degrés à poil pour aller faire pipi dans l'eau. Entre parenthèses, maintenant que vous le savez, je peux le dire, de réflexionner au coucher du soleil avec un verre de bière ou de gingembre à la main. Le tout dans un endroit tout aussi isolé et insolite, quelque part sur cette merveilleuse planète que l'on habite. 13 ans de bourlingage, sans domicile fixe, même si la tente et Manta sont une sorte de domicile, mais ils bougent tout de même en permanence. Après 50 pays découverts, visités de long en large, je n'arrive toujours pas à me poser dans un endroit fixe. Dès que mon encre est restée trop longtemps dans un mouillage, j'ai ce besoin de bouger, de changer de panorama, de découvrir une nouvelle contrée. Mais certaines fois, c'est aussi agréable de revenir sur un endroit connu. Je vais terminer ce topique des lieux avec cette citation de Paolo Coelho, qui a l'habitude de voyager, c'est qu'il arrive toujours un moment où il faut partir. 13 ans de voyage, c'est des gens que l'on rencontre sur le chemin. Il y en a des milliers. Des recontes courtes, le temps de demander sa route, un peu plus longue, en l'espace d'un café, ou encore ceux avec qui on partage quelques jours, semaines ou mois. Des personnes venant de tout horizon, religion, culture, de tout âge et de toute profession. Un mélange infini de personnalités et de comportements. Il y a ceux qu'après un bref instant, nos chemins se séparent, et l'on aurait voulu que le temps se fige. Ou encore ceux qu'on aurait préféré ne pas rencontrer, et que malgré tout, on passe plus de temps que prévu avec. Mais là, je vous rassure, il y en a très très peu. Du reste, le but de départ de ce voyage était de prouver au monde que dans chaque pays, il y a des gens bienveillants, gentils, généreux et ouverts. Et je peux vous dire que de ceux-ci, j'en ai plein mon panier. Au début, je me rappelle que c'était du reste très dur pour moi, au niveau émotionnel, de quitter en permanence autant de gens adorables, avec qui j'aurais tellement voulu partager plus de temps. Mais avec le temps et l'apprentissage, je le vis beaucoup mieux aujourd'hui. Enfin, je crois. On n'est jamais à l'abri de l'âme qui sort des yeux. Et malgré cette envie de partager plus de temps, j'ai quand même ce besoin de bouger en permanence qui est plus fort. Et voici une belle citation d'Alexandre David Neal sur le sujet. Celui qui voyage sans rencontrer l'autre ne voyage pas, il se déplace. 13 ans de voyage, c'est aussi et surtout ces moments solitaires, et non pas de solitude, parce que c'est très rare que je ressente de la solitude. Si je prends garde à mon équilibre avec le contact humain et les moments solitaires, il n'y a pas de solitude. Et c'est dans ces moments solitaires, de plénitude, de sérénité, que je reçois comme je l'appelle des moments de grâce. Ces moments que pour rien au monde, je changerais ma place. C'est quand je me sens bien à cet endroit, à cet instant, à faire ce que je fais et être qui je suis. Et tant que je les ressentirais, je sais que je suis sur le bon chemin. Mon chemin de vie. Et je n'ai aucun souvenir d'avoir vécu ces moments de grâce pour ma première vie en Suisse. Et aujourd'hui, même après 13 ans, je peux encore les ressentir. Le dernier du reste était le mois dernier, quand j'étais en train de naviguer tranquillement au moteur entre Corone et Puerto Princesa. Assise sur la plateforme de Manta à faire ma vaisselle et regardez le sillon de Manta qui s'efface aussi vite qu'il s'est créé. Sur ma gauche, les montagnes de Palawan et les pluies qui se forment aux alentours. Juste un moment de grâce. Vous remarquerez que j'ai même des moments de grâce en faisant la vaisselle. Et vous, vous les ressentez ces moments de grâce ? Finissons ce chapitre avec cette citation de Gustave Nadeau. Rester, c'est exister. Voyager, c'est vivre. 13 ans de voyage, c'est la santé. Parlons de la santé. Je ne vais pas vous détailler tous mes petits bobos de ces 13 dernières années puisque je vous l'ai déjà partagé dans les podcasts 22 et 23. Mais si vous les avez écoutés, vous vous êtes rendu compte qu'aller chez le médecin est vraiment en tout, tout dernier recours chez moi. Par contre, j'aimerais partager mes prises de conscience sur le sujet de la santé. Comme tout le monde le dit et le sait, quand on est en santé, tout va. Alors, soyons dans la gratitude quand nous allons bien aussi. Moi, j'ai une grande gratitude à cette machine exceptionnelle qu'est mon corps. Tout ce qu'il m'a permis d'accomplir jusqu'à aujourd'hui est juste incroyable. Exceptionnel. Plus de 20 000 km à vélo, plus de 2 000 plongées et des apnées pas loin de 30 mètres de fond, plein de sommets gravés avec moins d'oxygène, sans parler des milliers de kilomètres courus. Franchement, on a une machine exceptionnelle entre les mains. Il n'est pas trop tard d'en prendre conscience et de s'en occuper. Et pourquoi pas s'y mettre maintenant ? À ne pas attendre que quelque chose débloque avant de faire attention à notre nutrition, notre équilibre, nos énergies, nos messages que le corps tellement intelligent nous envoie. Du reste, Hippocrate, précurseur de la médecine, disait déjà « L'aliment soit ta seule médecine. L'homme doit harmoniser le corps et l'esprit. La force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. Et si tu es malade, cherche d'abord ce que tu as fait pour le devenir. » Et ces paroles vieilles de 2 500 ans sont aujourd'hui tout à fait d'actualité. Moi, j'ai appris pendant ce voyage à être beaucoup plus à l'écoute de mes besoins, de mon corps, de mon cœur, à être en concordance avec eux. Bien sûr que cela nécessite des changements des fois radicals de nos habitudes, mais c'est pour notre bien. Pour ma part, je suis depuis une année à travailler sur le fait de me ranger les ongles. Et j'y suis presque. Aujourd'hui, il n'y en a plus que deux qui résistent. Mais je suis consciente que c'est dû à l'anxiété sur mon futur proche, le Covid n'aidant pas. Je suis aussi consciente que l'alcool et le café sont, je pourrais dire, des addictions, mais pas tout à fait. Enfin, j'y travaille. Mais en effet, pas facile de se libérer de ces petits plaisirs, même si l'on sait qu'ils sont nuisibles pour soi. Enfin, aujourd'hui, je suis un cours de naturopathie qui me plaît beaucoup. Cela englobe tout ce que j'aime aujourd'hui, la nutrition, la psychologie, la spiritualité et les énergies. Je ferai peut-être un podcast sur ce sujet. Mais en attendant, voici quelques petites anecdotes arrivées pendant ces 13 années de voyage qui m'ont menée aujourd'hui sur cette voie. Avec cet extrait de mon journal de bord du 3 mars 2011 à la découverte de la ville de Damas en Syrie. C'est parti pour un tour dans la vieille ville. Les souks, la mosquée des Zomeyad, la porte Tourma, la porte Tcharki, le quartier chrétien avec ses églises, dont celle de Saint-Anani, qui est souterraine. La citadelle est fermée pour restauration. À la place, je visite donc le musée de la médecine, sciences et pharmacie. Un musée très intéressant pour une fois. Les Arabes sont des pionniers de la médecine. Et savez-vous qu'un lézor séché est conservé dans du sel mélangé avec du miel et aphrodisiaque ? Non, sans blague. Je prends note de quelques médicaments naturels tels que aïe contre la grippe, romarin contre l'épilepsie, graines d'oignon contre les caries, le maté contre la migraine, les graines de persil contre les calculs, les noix de muscade contre la gueule de bois. Tiens, cela pourrait être utile. Le géranium contre le cancer et le diabète, le tournesol contre le paludisme et les rhumatismes, et pour finir, les graines de radis qui activent les glandes génitales. Dans la partie médecine du musée, on apprend comment ils anesthésiaient les malades et comment ils soignaient les dents. On peut y voir les premiers livres de médecine écrits en arabe avec des dessins de l'anatomie humaine. Et les sciences ? Ce sont eux qui ont découvert la distillation, la filtration, l'évaporation, la dissolution et la cristallisation. Sans parler de... Enfin, je me suis instruite dans ce musée que je recommande vivement. Voilà, donc ça c'était mon extrait de journal. Et comme vous vous rendez compte, c'était il y a 11 ans en arrière où ce genre de choses me parlaient déjà énormément. Par contre, aujourd'hui, dans quel état le musée ? Je n'ai aucune idée. J'ai toujours prôné la démarche naturelle plutôt que médicamente. Du reste, mes derniers antibiotiques doivent remonter à... 28 ans ? Et vous ? Je suis consciente que dans les pays développés, ils ne donnent pas les antibiotiques à outrance. Mais je vous assure que dans ceux en voie de développement, à peine un petit rhume et hop, ils prennent des antibiots. J'ai un petit coffret d'homéopathie à bord pour toute situation. Et il m'est même arrivé d'en donner un pépette. Une autre expérience vécue et qui arrive à tous les touristes, la fameuse tourista. Eh bien, au lieu de prendre des médicaments comme les imodiums qui arrêtent la diarrhée et du coup gardent les mauvaises bactéries à l'intérieur, beaucoup d'eau et des graines de papaye pour la reconstruction de la flore intestinale. En bref, si l'on est curieux et que l'on veut être en bonne santé, il suffit de s'intéresser. Et aujourd'hui, avec la chance qu'Internet nous donne, l'instruction à la maison, on n'a plus d'excuses. Alors, prenez soin de vous. 13 ans de voyage, c'est des dépenses. Il faut aussi en parler du côté financier. Parce que 13 ans, c'est très long quand on n'a pas de travail fixe. Étant partie avec une certaine somme épargnée dans ma vie précédente au voyage, je m'étais donné un budget d'environ 6 000 francs par année en vélo. Ce que j'ai pu plus ou moins tenir. Lors de mon année en Égypte, là, j'ai pu travailler dans la plongée et donc avoir un peu de revenu pour ne pas puiser dans mes économies. Comme pour mes 3 ans de sac à dos en Asie du Sud-Est. En faisant mes calculs, je pouvais travailler 5 mois intense dans un centre de plongée pour pouvoir voyager le reste de l'année. Mais j'ai fait ceci qu'une année. Parce que rester 5 mois à la même place, c'est très dur pour moi. Ensuite, Manta est rentrée dans ma vie. Et là, en effet, cela a causé un grand trou dans mes finances. Le budget annuel est beaucoup plus élevé qu'une année à vélo. La maintenance et les frais d'hiver font exploser mon budget initial. C'est pour cela que j'ai tout de suite proposé à faire des croisières sur mesure. Mais aussi parce que j'ai vraiment à cœur d'offrir cette opportunité incroyable à quiconque veut l'expérimenter. Malheureusement, depuis que j'ai Manta, je n'ai toujours pas fait une seule année dans les chiffres rouges. La première aurait été 2020, mais le Covid en a décidé autrement. Alors voilà, je ne baisse pas les bras. J'ai encore un peu d'économie et espère que les années à venir me permettront de pouvoir garder Manta, de continuer à la bichonner et d'accueillir des personnes en soif de sa aventure. Et je finirai ce chapitre finance avec cette citation de Paolo Coelho. Le voyage n'est jamais une question d'argent, mais de courage. 13 ans de voyage, c'est l'aventure. Quoi de plus palpitant qu'à chaque matin en se réveillant, on se demande qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui ? Quelle nouvelle aventure va s'offrir à moi ? Ou encore, quel nouveau défi à relever ? Là, vous direz, mais c'est la vie. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en voyage, les contextes sont complètement différents à chaque instant. Et j'avoue que cela est l'un de mes moteurs principaux, ce qui me donne davantage envie d'aller plus loin dans mon voyage. Oui, vous l'avez compris, je n'aime pas, mais pas du tout, la routine. Cette envie de changement, d'évolution font partie de mon quotidien. J'ai essayé de chercher quelques aventures à vous partager. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'est justement la raison de ce podcast, les A-Aventures. Donc si vous voulez écouter les A-Aventures, abonnez-vous, écoutez et réécoutez les 29 précédents épisodes. Écoutez tous les suivants. Donc on peut clore ce chapitre très rapidement avec cette citation encore de Volo Coelho. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine. Elle est mortelle. 13 ans de voyage, c'est un cœur à la recherche de son partenaire idéal. Voici donc le chapitre sur l'amour. Ou sur les azamours. En 13 ans, j'ai eu l'occasion de partager deux relations de couple de quelques mois. La plus longue, de neuf mois seulement. Et deux semaines intenses qui m'ont donné des ailes. Mais m'ont vite fait retomber sur terre quand j'ai connu un peu mieux la personne. Je suis quelqu'un qui tombe assez vite amoureuse quand il y a une connexion avec l'autre personne. Du coup, je peux dire qu'en 13 ans de voyage, je dirais que j'ai ressenti les papillons dans le ventre quatre fois. Dont une qui a abouti à ces neuf mois de partage du quotidien. Les problèmes principaux des autres fois, c'est que les sentiments n'étaient pas réciproques ou que nos façons de vivre tellement différentes ont payé les conséquences. Eh oui, pas facile de trouver une personne qui a la même façon de vivre ou a envie d'un changement radical dans la sienne. Même si je suis persuadée que tout style de relation est possible. C'est compliqué. D'autant plus que je ne suis pas du tout, mais vraiment pas du tout attirée par les Asiatiques. Et que cela fait plus de neuf ans que j'y suis au Sud-Est asiatique. Enfin, il faut croire que les fonds marins me motivent plus. Mais qu'est-ce que j'aimerais partager mes passions avec mon âme, sœur ? Je ne désespère pas. Peut-être un jour. Aux personnes intéressées, veuillez me contacter en privé. 13 ans de voyage, c'est une femme solo. Jusqu'à présent, je vous ai plus parlé du côté voyage. Mais j'aimerais faire un topic spécialement à la femme qui voyage seule. Pour commencer avec l'heure, j'ai réalisé que ceci m'ouvrait plus de portes que si j'étais un homme. Si une femme toque à votre porte, vous aurez moins de peur que si c'était un homme inconnu, n'est-ce pas ? Par contre, j'ai eu peut-être plus de craintes que si j'étais un homme. Lors de mes recherches de place pour ma tante, j'essayais d'être toujours le plus camouflée possible afin que personne ne me repère. Et même si certaines fois, je me suis fait repérer et qu'il n'y avait aucun souci, on se fait vite des films dans la tête. Comme cette situation sur la montagne de Montserrat le 6 septembre 2009. Voici un extrait de mon journal. À 23h30, j'éteins ma lampe pour dormir. Et voilà que 10 minutes plus tard, j'entends trois voitures qui s'arrêtent sur le parking. Plein de jeunes, ils sortent, rient et parlent très fort. Merde, que dois-je faire ? J'ai les boules pour la première fois dans mon voyage. J'ai vraiment les boules. Je pourrais jamais me défendre contre 5 ou je ne sais combien de mecs. Voilà encore deux autres voitures qui arrivent. Musique à coin. Je ne sais que faire. La première idée qui me passe par la tête est d'écrire un message prêt à être envoyé à mon ami de Mataro, au cas où il viendrait jusqu'à ma tante, qui indique où je me situe et dans quelle situation je suis. Le téléphone dans une main, mon spray au poivre dans l'autre. J'attends. J'attends. J'attends encore. Après une heure, trois voitures partent. Il en reste encore deux. Je suis crevée après 90 kilomètres de vélo. Là, mais je ne peux pas dormir. Il n'arrête pas de rire, de parler fort, ce qui fait écho dans la montagne. Mais que font-ils ici, à cette heure, au milieu d'une montagne ? Je reste couché, sans faire de bruit. Je décide de mettre mon porte-monnaie autour de ma taille. Je vide la monnaie avant pour éviter tout bruit. L'aiguille tourne et je me sens de mieux en mieux. Je me dis que s'ils auraient voulu m'attaquer, ils l'auraient fait depuis un moment. Je ne suis pas sûre qu'ils aient vu ma tante. Je suis à 150 mètres d'oeufs, mais la lune brille beaucoup. Tout d'un coup, je comprends. La bitchie ! Ils parlent de moi. Merde ! Mais finalement, 40 minutes plus tard, ils montent dans leur voiture et repartent. Waouh ! Que d'émotion ! Il m'est arrivé d'autres situations plus intenses que celles-ci durant mes deux ans à vélo. Mais je crois que je devrais faire un podcast à lui seul, pour pouvoir tout raconter. Dans le voyage sac à dos, ça va. Il existe autant de femmes que d'hommes sur les routes. Même si chacun voyage de façon différente et de certaine durée. Cela dépend surtout dans quel pays nous sommes. Dans les pays musulmans, il faut faire attention à notre habillement, longue manche et pantalon pour cacher un maximum de peau. Ce qui n'est pas toujours évident sous 35 degrés. Là, j'aimerais préciser que cela me tient beaucoup à cœur que quand on est dans un pays, de respecter la culture. Pour moi, ça fait partie entière du voyage. Et si cette culture ne nous convient pas, c'est à nous de partir. Je dis cela parce que je peux vous dire que j'en ai rencontré des voyageurs qu'au lieu de partir, préfèrent critiquer. Et dans la marine, lieu très masculin, là, heureusement que j'ai grandi avec deux frères et que j'ai fait un métier très masculin aussi, pour pouvoir survivre dans ce monde de testostérone. Le plus difficile, c'est de se sentir acceptée et écoutée dans les chantiers navals. Pour la plupart des personnes sur Terre, une femme sait que cuisiner et jardiner. Alors, quand on doit dire à un homme comment poncer, meuler ou encore peindre, ce n'est pas toujours simple. Et dans une marina, je serai toujours la dernière à qui on demandera conseil ou un coup de main. Mais le positif de cela, c'est que j'ai plus de temps pour moi. Voilà un aperçu de ce côté femme en voyage seule, même si j'aurais beaucoup d'autres anecdotes et d'expériences à partager. Mais on va les garder pour un podcast exclusivement là-dessus. 13 ans de voyage, c'est laisser derrière soi les personnes que l'on chérit. Nous arrivons au dernier chapitre et pas les moindres. Enfin, pour moi, le plus délicat, celui de la famille et de ses proches. Eh oui, quand on voyage, on doit nécessairement laisser derrière soi physiquement ses proches, sa famille, les personnes que l'on aime sincèrement. Et sur ce sujet, le plus dur pour moi, c'est d'accepter qu'avec le temps, on perd le contact avec ce qu'on aime. Surtout avec la technologie qui est à notre portée de main aujourd'hui. C'est certainement ce qui m'a fait le plus souffrir pendant ces 13 premières années de voyage. J'en souffre encore beaucoup, mais j'y travaille. Ceci me donne envie de vous partager une de mes citations favorites. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer. La sénérité d'accepter celle que je ne peux pas changer. Et la sagesse de distinguer entre les deux. Voilà, on touche à la fin de ce podcast. Merci infiniment de m'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura donné une idée de qu'est-ce qu'est un long voyage. Ou devrions-nous appeler ça peut-être une vie de nomade ? Mais place à la fête, parce qu'aujourd'hui, je fête mes 13 ans de voyage. Alors, santé à vous ! Et je vais vous quitter avec cette dernière citation. Nous ne voyageons pas pour échapper à la vie, mais que la vie ne nous échappe pas. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada